Yo Mecafardino, toujours les cheveux qui partent en couille Yo Mecafardino, dis pas que tu t'en bats les couilles Yo Mecafardino, on se retrouve pour un tuto Yo Mecafardino, c'est bientôt les 30 000 abos Bouia les cybercriminels, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, bien ou quoi Alors aujourd'hui vidéo, t'as le ouf, t'as les ouf, t'as les ouf On va faire une vidéo un peu complète sur pas mal de choses Gestion des clutches, d'accord, on va parler timing, on va parler clutch On va parler un petit peu brain jeu, on va parler un peu de tout, d'accord On va faire ça en plein d'épisodes, how to clutch, tu vois, ça va être plein de trucs Parce que là on va parler d'un truc un petit peu abstrait, général et tout Mais sur plein, 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 plein de trucs, tu vois, tout est un peu lié et tout Donc soyez prêts pour cet épisode et pour les prochains, on va pas se mentir Donc let's go, et on lâche des likes, on lâche des likes, on lâche des commentaires On fait péter les statistiques, la boîte à statistiques, le référencement, vous connaissez la musique Moi j'ai pas peur de demander, moi, moi je demande aux cafardignos Si t'es un vrai, tu soutiens, si t'es pas un vrai, tu vas voir les tutos d'autres personnes On va pas se mentir, on a besoin de personne à part des vrais soldats, on veut pas de traîtres dans nos rangs Alors, let's go, how to clutch baby Donc il faut comprendre une chose, d'accord, c'est que les clutchs, d'accord, les clutchs, c'est des situations impossibles D'accord, faut bien comprendre ça Donc déjà un clutch, qu'est-ce que c'est ? C'est pas forcément que un 1v1, 1v2, 1v3, 1v4, 1v5 C'est pas ça un clutch, un clutch, c'est pas que ça un clutch Un clutch, c'est 1vx, 2vx, 3vx Dès lors qu'il y a un peu des morts partout et qu'il y a des bombes posées Des situations de reprise BP ou des infiltrés sur la map D'accord, même que la bombe ne soit pas posée Qu'il y a des infiltrés sur la map, que t'as perdu des zones, que t'as perdu la GA T'as perdu le mid, mais t'as quand même le B, mais t'as plus le B Ou alors t'as le A, mais t'as perdu le B des zones, on parle de zones Ça s'appelle un clutch, d'accord Et le clutch, les clutches sont super importants Parce que ça peut tourner dans les deux sens Donc quand on parle de 3v3, de 2v2, de 4v3, 3v2, de 2vx, etc D'accord, donc vous je sais que vous parlez clutch en général pour parler 1vx Il faut comprendre déjà, on va parler de situation 1vx tout de suite Et après je parlerai de situation à plusieurs Donc le 1vx, il faut comprendre que si vous êtes 1v3 Il faut essayer de faire en sorte que votre 1v3 soit 3v1 C'est comme ça que vous mettrez le clutch Si vous êtes en 1v1 et après en 1v2, vous le perdrez Parce que si je joue les revenge, principe de jeu de base, principe de jeu ultime J'ai fait une vidéo dessus, allez la voir Vous mettrez pas le clutch Un clutch ça ne se met pas Après oui, il y a des gens qui sont très forts en clutch, etc Comme Getrite, comme Shox, comme Colt Zera Xypnix, Shastralisk, je kiffe de ouf Donc voilà Mais un clutch, ça se met pas Donc on va parler 1vx, d'accord Imaginons que vous soyez 1v3 Que vous ayez des infos et que vous en ayez pas La bombe vient d'être posée en B Vous êtes CT Vous arrivez, ou non, vous êtes terreau Vous venez de poser la bombe mais vous êtes 1v3 N'attendez pas, n'attendez pas Vous êtes 1v3, il faut que vous fassiez un exploit individuel Il faut aller chercher quelqu'un, d'accord Soyez lucide, réfléchissez systématiquement à vos clutches D'accord, ne vous laissez pas submerger par la situation Il faut tout de suite réfléchir Je suis 1v combien ? Est-ce que j'ai du temps ? Est-ce que j'ai pas du temps ? Je viens de poser la bombe Par où est-ce qu'ils vont arriver ? Donc déjà, t'essayes de te mettre là comme ça en 1vx Tout de suite, là t'es 1v1 Là, toi t'es 1v3 là Tu vois, toi t'es 1v3 Mais à ce moment-là, t'es 1v1 S'il y a un mec auteur qui vient qui te challenge Tu peux lui mettre un headshot et là t'es 1v2 Et après t'attends ici T'attends, 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 t'attends T'attends un mec qui vient te chercher Hop, tu le tues et après t'es en 1v1 C'est ce qui peut se passer Mais n'attends pas, n'attends pas Que eux rassemblent leurs forces En mode, le mec est là, il arrive à hauteur Et les deux sont sponsétés par exemple Et ils sont là, ils sont là Et on attend et on attend Et là tu te montres pas, tu te montres pas, tu te montres pas Tu sais, tu joues le temps Tu veux jouer malin Tu te dis, ouais c'est smart Et tout ce que j'attends J'attends, 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 j'attends Un maximum de temps Non, parce qu'après il va y avoir 3 devant ta gueule là Et c'est mort Tu vas pas venir faire Moins 1, moins 2, moins 3 C'est pas possible Tu le feras une fois tous les 1000 ans ça Faut pas déconner Donc le 1vx Il faut essayer d'isoler les gens Il faut essayer d'isoler les gens un maximum D'accord ? Donc peu importe la situation dans laquelle tu te trouves Il faut essayer de réfléchir A où est-ce que je peux jouer mon premier duel D'accord ? Voix duel après duel Voix pas je vais gagner mon clutch D'accord ? T'as un objectif maintenant C'est faire tomber un maximum d'armes T'as un objectif maintenant C'est leur causer le plus de torts possible Leur causer le plus de dégâts possible Donc t'es 1vx Qu'est-ce que tu fais ? Je veux leur faire des dégâts Mais c'est quoi des dégâts ? C'est leur faire perdre des armes Parce que le round d'après Ils vont devoir se drop Ils vont être dans la merde C'est ça qu'il faut que tu te dises Donc on isole les gens en 1vx Ok Maintenant quand on est 2vx 3vx etc Ca se joue exactement de la même manière On essaye d'isoler un maximum les gens D'essayer d'aller sur le côté le plus ouvert Le côté où on va jouer le plus de duel Le côté où il y aura le moins de crossfire possible Le moins d'emprisonnement possible Donc par exemple Je te donne un exemple très rapide Si on est 3v3 Par exemple et que t'as un AWAP Tu peux dire Ah vas-y je vais GA Pourquoi ? Parce que tu sais que GA Y'a pas de crossfire ici C'est très large Par exemple C'est comme ça J'ai fait des vidéos sur le principe de jeu Le brain Le brain La vision de jeu Épisode 1 Épisode 2 Épisode 3 Etc Allez les regarder Je parle justement des zones ouvertes Des zones fermées Etc Donc vous essayez d'aller déjà sur des zones ouvertes Des grandes angles Des grandes visus Où vous allez avoir que 1 duel Que 1 C'est systématique C'est sûr Tu vas pas avoir 3 CT En mode to be free Ils sont là Ils font une chorégraphie devant toi C'est pas possible Là tu auras juste un mec Systématiquement Qui sera là comme ça Et là c'est ton opportunité de gagner un duel Par exemple Donc c'est pareil C'est le même principe pour la hauteur Par exemple T'auras pas 3 mecs qui vont arriver hauteur Ou des trucs comme ça Même s'ils arrivent à 3 hauteurs Ils seront pas alignés comme ça Regardez le même endroit C'est pas possible Qu'ils viennent et qu'ils regardent ici Tu sais très bien qu'il y en a qui vont regarder là Il y en a qui vont sauter directement Il y en a qui va être en train de recharger Donc tu sais très bien que là T'es en un VX T'as un AWAP Hop tu prends l'AWAP Ou alors tu prends ta Linspawn CT Hop tu joues Puis après hop tu joues là bas C'est ça les clutch D'accord Comment clutcher C'est isoler un maximum de gens Aller tout de suite sur les côtés les plus faibles Enfin se dire que là bas c'est le côté le plus faible Jouer les longues distances Essayer de causer le plus de dégâts Et on y va étape par étape On fait un kill Puis après un autre Puis après un autre Ok On a vu ça Maintenant On va s'attarder sur le sujet timing Sur le sujet timing du clutch Soyez toujours, toujours, toujours réfléchi en clutch Il faut énormément réfléchir en clutch C'est là qu'il faut se dire Côté faible, côté fort Côté ouvert, côté fermé Combien de temps il me reste Est-ce que la bombe est posée Est-ce que la bombe n'est pas posée Est-ce qu'on a la bombe Est-ce qu'on n'a pas la bombe Quelle zone on a Quelle zone on n'a pas Est-ce que c'est mieux d'aller en B Est-ce que c'est mieux d'aller en A Est-ce que c'est mieux d'aller passer par le mid Est-ce que c'est mieux d'aller passer par la corne Est-ce que c'est mieux d'aller passer par le tunnel C'est à ça qu'il faut réfléchir tout de suite Avec les coéquipiers ou pas les coéquipiers C'est dans les clutch Dans les moments comme ça Où il y a beaucoup de pression Où il faut communiquer le plus Et c'est là où vous allez Vous Être le plus à l'aise après Parce que c'est dans les situations merdiques Où vous allez tout de suite Le plus réfléchir Et donc forcément prendre l'ascendant Parce que vous allez faire des choix groupés Et Une astuce très simple En 1VX Quand ça touche la bombe Peut-être systématiquement compté Je parle de bombe posée Là le mec il touche la bombe Tu comptes Il lui faut 5 secondes Pour diffuser une bombe Ou 10 S'il a un kit ou s'il n'a pas de kit Donc tu sais déjà que si c'est en écho Et que tu es en VX en écho Bah tu sais déjà qu'il leur faut 10 secondes Donc ça sert à rien que le mec touche la bombe Et que tu décales Ça sert à rien Cache Le mec touche la bombe 1 2 T'es dans ton move T'es comme ça 1 2 3 4 5 6 7 Et là tu y vas Et après tu te recaches C'est ça qu'il faut faire On compte D'accord Comptez Pourquoi tu comptes ? Déjà ça te permet d'être focus Ça te permet de réfléchir Parce que quand tu comptes Ça te permet de rester concentré Dans ce que tu fais Ça te permet d'avoir Une seule vision des choses Dans ta situation de jeu Je compte tout le temps Dès que je suis en club Je compte C'est à dire que même quand j'ai posé la bombe Bomb as bin planted Je compte 1 Parce qu'elle dure 40 secondes la bombe Je compte 1 2 3 4 5 6 7 Parce que je sais Je sais combien de temps la bombe va péter Je sais combien de temps je vais avoir Je sais que je peux jouer avec le temps Après un certain temps Et je sais s'il faut que je joue le temps Il ne faut pas que je joue le temps S'il faut que je joue l'exploit S'il ne faut pas que je joue l'exploit en clutch C'est parce que tu comptes D'accord ? Il faut être au courant Que la bombe dure 40 secondes Comme toi en CT Comme toi en CT C'était toi même en CT T'es là Tu touches la bombe Et tu vas chercher 1 2 3 Et là tu vas à 4 Il n'y a rien Ok Tu retouches la bombe 1 2 3 Et hop tu décales large Il n'y a rien Là tu t'es fait brain Le mec il est dans ton trou de balle Enfin il ne faut pas se mentir Il t'a contre brain Où il a une visu Il est là bas derrière Il t'a vu fake Ou des trucs comme ça Mais même en CT Évitez de toucher la bombe Et step après Faire du bruit et tout Non 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 Tu touches la bombe Et tu slow 1 2 3 4 T'essaye Il faut compter dans vos têtes Comptez Vous resterez concentré Et surtout Vous serez lucide En comptant Vous serez systématiquement lucide Faites moi confiance là dessus Donc voilà On va se retrouver Sur plein d'épisodes là dessus Là c'était un aspect Vraiment général On a survolé un peu Tous les sujets Après je ferai des vidéos Où certainement J'irai en retake Et j'aurai des phases de jeu Et je jouerai Et j'expliquerai Ce que je fais Pourquoi je le fais Que là je suis en train de compter Etc Je dirai tout haut Ce que je pense Tout bas Pour vous montrer un petit peu Ce que je pense Dans la situation Et comment je gère Ces situations Pour que vous preniez exemple dessus Donc je pense que c'est peut-être Une bonne idée De le faire comme ça Dites moi ce que vous en pensez Je vous embrasse tous On met les likes Comme d'habitude Mes soldats Dos Bisous A mes Siap On va arrêter les freestages Ciao